La plomberie, beaucoup pensent que c'est un métier qui est souvent pratiqué par les gens, mais les filles aussi ont de l'avantage dedans, parce que c'est un métier quand même, si on arrive quand même à bien maîtriser, c'est un métier qui est rentable, non seulement pour l'apprenant, mais aussi pour l'État. J'ai choisi la plomberie premièrement pour être une femme indépendante, ne pas être à la merci des gens, être utile aussi pour ma nation. Lorsqu'on faisait la première année, on a rencontré beaucoup de difficultés, surtout lorsqu'on est venu, c'était un métier qui était, quand même, on n'a pas pratiqué ce métier avant, et lorsque nous sommes venus au sein de ce centre, on a commencé à pratiquer ce métier, surtout saigner, créer le mire, ce n'était pas facile pour les filles, nous encadrer, nous forcer à pratiquer, parce qu'on parlait de l'égalité entre les hommes et les femmes, donc tout ce que les hommes faisaient, nous aussi, on nous donnait à faire, et donc c'était les difficultés, mais ce n'était pas trop. Au fur et à mesure, on a commencé à s'habituer, et c'est déjà. Le petit message que je vais lancer ce matin, c'est d'interpeller les jeunes filles à venir au sein de l'enseignement technique, parce que si l'enseignement technique était complexé, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Vous-même, vous avez vu, l'enseignement technique est maintenant valorisé, donc j'appelle, j'interpelle toutes les filles à venir au sein de l'enseignement technique, et pratiquer un métier pour être utile non seulement soi-même, mais pour être utile à sa nation demain.